Consta Moutamba, aujourd'hui, mérite le titre de Congolais de bonne qualité. C'est la toute première fois de l'histoire de notre pays. Toujours un ministre de la justice qui fait peur. Dans Kinshasa, on a détourné plus de 5 millions de dollars. J'étais destiné à la construction d'une prison. Je vous informe encore que les arrestations ont commencé. Des gens sont déjà arrêtés pour ça. Tu fais peur aux mafieux, aux détourneurs, y compris aux magistrats. Un ministre qui commence à combattre les antivaleurs au sein de l'appareil judiciaire. Nous devons protéger ces vices du pays. N'zamba Batellaï. Très cher ami Congolais, Tu protéger les Congolais de bonne qualité. Soit des Congolais qui se sont décidés de faire bien leur boulot. D'apporter un changement aux impacts des Congolais. Tu protéger les gens. Les gens qui apportent moins d'espoir, tu protéger les gens. Pour tout ça, il n'est pas vers l'avant. En 1992, le 23 mai, Giovanni Falcone, un magistrat italien a été assassiné avec sa femme dans la voiture. Il a été bombé dans sa voiture lorsqu'il s'est rendu vers l'aéroport. Il n'y a pas l'air en Italie. Il n'y a pas l'air en train de dire que son seul péché, il a été bombé dans la mafia de l'Italie. Il a créé une brigade pour lutter contre la mafia de l'Italie. Mais le mafié, il n'y a pas l'auté. Ce magistrat a été assassiné le 23 mai 1992. Son ami avec qui? Alors ça, il y a un autre magistrat. Comme on a eu, Paolo Borsolino. Il est en juillet 1992. Partamment deux mois et demi après l'assassinat de la camarade. Pourquoi? Juste parce que vous n'avez pas de la mafia. Mes chers amis Congolais. Ce sont les membres de l'État. Ce sont les membres de l'État. Ces gens-là s'y retrouvent. Le mafieux, ils fonctionnent de la même manière. Ils ont des membres de l'État. Ils ont des membres de l'État. Ils ont des membres de l'État. Ils ont de l'argent pour corrompre. C'est comme les mafieux en Italie. Les policiers, les généraux, les ministres, les députés, les députés qui s'approchent. Le magistrat Giovanni Falcone, Paolo Borsolino, créent des brigades pour lutter contre la mafia en Italie. Mais ils ont été assassinés. Pour vous dire que les gens qui vous votent de l'argent sont prêts. Ils sont prêts à tout faire pour se protéger. Alors, ce qui arrive à notre frère, à notre ministre de la Justice, Constant Moutembao, qui s'assassinait à travers le poison, c'est qu'ils ne peuvent pas quitter. Ils ne peuvent jamais accepter de perdre les avantages de la criminalité. parce qu'ils sont en train de se retrouver dans leur poste stratégique là où ils sont en alerte pour ne pas être poursuivi ou pour ne pas être arrêté. De instaurer le système de sanctions, le problème de ce pays. La classe politique aujourd'hui, la classe sociale se protège entre elles. Tu verras que, on a une corde à la union sacrée. On remarque même que la religion s'est en train de se retrouver dans la union sacrée. C'est ça bien. Donc, bah ou basaaeena mouboutou ba yeba saalina lorandézé va saena kabila eh ba yeokaniensan ekoûte bi nobo ke dena eenyon sakre bu sortotis ka la roto yo danna ba kabinena ba moubo ke endebo verifiye yo ka ba na ya ba oyonde ba zakou na dan dukou so ky bo ke bolindu bo fongo la dossier kante oyyou omouna groupe mo roké go mona hein soit appareil judiciaire soit ba proche influent yamou konzi non, 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 le beau toucher était, sinon cohésion sociale, papa. Cohésion sociale face à la misère du peuple. Espoir n'a mis sur la Congo et ça n'a pas été. L'espoir du Congo, c'est qu'on a mis sur la Congo de bonne qualité. Mais quand on a mis sur la poste, on a mis sur quelque chose. Faites-le. Nous allons très rapidement lancer la construction de la prison pour les détourneurs de déniés publics. Prison Yamiibi. Mes frères et sœurs, t'ont sauvé Mbokana. Qu'est-ce que nous allons laisser à nos enfants comme pays ? Coupes-les qui n'ont pas le Congo. Moi, je ne suis pas là pour entrer dans la mafia. Je ne suis pas là pour ça. Ils ont tenté de me faire entrer dans leur réseau. J'ai refusé. Et ils le savent. Le mafieux n'ont pas pitié de vous. Si vous n'avez pas eu de génération en génération, il n'y a pas eu de pas, il n'y a pas eu de pas, il n'y a pas eu de Il n'y a pas eu de Les chers compatriotes, l'heure est grave. Les choses doivent changer. Et impérativement changer. Il faut que ça, il faut que la Chine, la Chine, pour lutter contre la criminalité, le niveau il n'y a pas eu de mafieux, il n'y a pas eu de mafieux, il n'y a pas eu de judiciaire de notre pays. Les cours de tribunaux acquis, c'est qu'il y a un bon grand. Le magistrat du marron est un millionnaire. Pour arrêter quelqu'un, il faut que tu te fasse. Pour faire libérer quelqu'un, il faut que tu te fasse. Et le montant n'est pas fixe. Ils sont fixés par le magistrat. Et l'argent va dans leur poche. Le montant est dans l'Etat. Et ils ne sont pas contents. Parce que ça fait des années qu'ils passent à la Cambogne. Ils ont une petite valeur au sein de l'appareil judiciaire. Et ces gens-là ne veulent pas de changement. Au Congo, les gens doivent sentir que Awa Sokoyibi est à Lyon. Vous savez, dans ce monde, il y a des pays où ils sont au quotidien de la drogue à l'aéroport. C'est fini. Ta famille, il faut passer à la deuil. Parce qu'on va te tuer là-bas. Si on a mis la drogue à la Chine, on va te tuer sur la gangue. Tu amènes la drogue à l'Indonésie, tu seras condamné à mort et on va t'exécuter. C'est-à-dire que la blague est basée sur la tolérance zéro. Nous voulons que la Congo pèse la tolérance zéro sur la détournement. Je suis donc mis à chercher la thérapie. Il souffre de quoi ? De la corruption. Systémique et systématique. Au niveau des huissiers de justice. au niveau des greffiers, au niveau des magistrats, au niveau des juges, au niveau des avocats. Tous ceux qui interviennent dans la chaîne de la justice, malheureusement, ont intégré de telles antivaleurs de corruption qui ont totalement disséqué, totalement détruit notre justice. constamment, ayant travaillé comme avocat, a dit que la mafia s'est installée dans notre appareil judiciaire. A dit que il a combiné de la police, au niveau des huissiers, au niveau des juges. La question que je me pose, pourquoi tous ces temps, les anciens ministres de la justice arrivaient à bloc à boété, en combattant à bloc à boété. C'est-à-dire que quelqu'un peut battre la mafia, c'est le club. C'est quand même bizarre. Nous avions eu des ministres de justice dans le Congo, mais aucun d'eux ne combatait la mafia dans le 4 appareil judiciaire. Donc c'est cette mafia judiciaire qui a créé le climat d'insécurité juridique et judiciaire. Conséquence, c'est que par exemple, les opérateurs miniers ne savent pas en réalité se conformer au code minier. Ça veut dire rapatrier les recettes qui sont obligées de rapatrier au pays. Donc des dévises. La compagnie minière est un pays pour rapatrier les dollars et les dévises dans le Congo. Pour ce que vous êtes dans le Congo, la mafia se met en marche à tous les niveaux pour que vous saisez un bon niveau avec des procès bidons, des procès à l'Okouta, des jugements à l'Okouta. Quand vous posez la question et à Arizon, toutes les entreprises les meniers vous disent si nous rapatrions les recettes, nous faisons l'objet des plusieurs saisies intempestives des comptes. vous allez dans les secteurs des entreprises publiques, l'entreprise du portefeuille de l'État, c'est la même chose. Tout l'argent qui entre fait l'objet des saisies intempestives. Et cette mafia n'a pas épargné même les entreprises étatiques. C'est-à-dire que compagnie à l'État, où ils se sont dans les banques, ils se sont dans les mafiers qui ont des banques qui ont des banques. Ces mafiers, ils vont signaler leurs amis dans la justice, créer un procès à l'Okouta, un jugement à l'Okouta, saisir un bon niveau. Le cas de Pelé-Mongo. Vous l'avez vu, nous avons, par exemple, fait arrêter l'un des grands criminels économiques connus, M. Pelé-Mongo. Je suis en train de vous expliquer. Je suis en train de vous expliquer que ces messieurs est un grand criminel connu. Je suis ministre de la Justice, je sais de quoi je vous parle. Nous devons regarder la vérité en face. Comment c'est fait qu'un citoyen congolais a fait saisi une bonne compagnie à l'État et puis en millions de dollars pour faire foutre millions de dollars pendant que les compagnons ont des agents impayés, pendant que les compagnons ont des bâtons et des trinités. Comment nous l'avons à vous faire ? Ce qu'il a fait aujourd'hui, nous l'avons à vous faire et à vous faire des ministres de justice et nous l'avons à vous faire et à vous faire à vous faire. C'est pourquoi nous devons établir la peine de mort pour les détourneurs. pour les détourner pour les détourner. Il faut tomber pour les détourner. Et deux, la créance est partie de quel montant ? Quelle est l'origine de la créance ? Comment on en arrive à 43 millions pour une entreprise publique en difficulté ? Et vous qui venez, avez-vous déjà perçu quelque chose de l'entreprise ou pas ? Donc vous partez d'une créance initiale encore fabriquée de 200 000 dollars vous en arrivez à 2 500 000 et l'entreprise vous paye quand même de 2 500 000. Vous dites non, non, ça ne suffit pas parce que vous aviez payé ça dans un mauvais compte. L'entreprise vous paye encore 2 500 000. Donc vous en arrivez à plus de 5 millions de dollars pour une entreprise en difficulté et les agents ne sont pas payés. Vous dites non, non, ça ne suffit pas. il faut que cette entreprise au Natra mais paye encore 43 millions de dollars et vous faites bloquer les comptes de cette entreprise vous allez à la BCDC Equity où vous négociez avec certains responsables évidemment pas de la BCDC mais d'ailleurs et vous arrivez à obtenir déjà la promesse pour vous faire payer plus de 12 millions de dollars au moment où cette entreprise est en difficulté et c'est l'État qui doit encore payer je veux dire 10 millions de dollars pour les agents.